Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et Shavuatov en cette veille de Toubichvat. Et oui, ce soir ce sera le nouvel édent des arbres. Aujourd'hui, 14 Shvat, c'est le Yerzeit de Rabiakov Falk. Rabiakov Falk est né en 1680, qui est Niftar en 1756, qui était Rav Alvov, Berlin, Metz, à Francfort. Il est l'auteur du Pnei Yoshua, un livre fabuleux. Lui qui était descendant du Méginé Shlomo, qui avait répondu en partie à la plupart des questions que Tosfot pose contre Rachi. Eh bien, le Pnei Yoshua va continuer le travail en justifiant, en expliquant, en approfondissant. Rachi, Tosfot, le Pnei Yoshua est d'une profondeur extraordinaire. On a dit que, Rabi Menachem Mandel de Kotsk, dit qu'il avait étudié 36 fois tout le Shas, tout le Talmud, avant d'écrire son Pnei Yoshua. Et puis, aujourd'hui, c'est l'aïla de Rabi Tzraq Aboukatzera, le quatrième fils, le dernier fils de Rabi Jacob Aboukatzera. Il est né en 1860. Et Niftar, en 1912, un kabbaliste d'une très grande hauteur, d'ailleurs, il s'appelait Yitzraq, parce que Harizal, Rabi Tzraq Elouria, s'était dévoilé à son père, et en lui disant que son échaman revenait dans le monde chez son fils. C'était lui le syndak de Baba Saleh, d'ailleurs, avec qui il va étudier aussi pendant un petit moment. Rabi Tzraq était d'une puissance hors du commun, et il dévoilait des secrets tellement forts que son père l'a dû, quelque part, l'enfermer, pour ne pas que ses secrets soient trop dévoilés. Il buvait du vin, et avec lui, c'est vraiment rentrer le vin, sortir des secrets que le monde ne pouvait même pas imaginer. Parmi ses élèves, on retrouve donc Rabi David Abou Katsera, le grand frère de Baba Saleh, Baba Saleh lui-même, Rabi Makhlouf Abou Katsera, dont je vous ai parlé il y a quelques jours, qui était rave à Marrakech. C'était un rave d'une très très grande force. D'ailleurs, il va écrire un livre qui s'appelle Shabbat Hagadol, qui démontre qu'à partir du mot Shabbat, on peut déduire tous les 613 mitzots. On peut retirer les 613 mitzots d'une mot Shabbat. Tout un programme. Et puis, le chant qui a été composé par Rabi Yitzra, qui a Rabi Katsera, « A'oufa eshkona » Excelle journée. Excelle journée. Excelle journée. Excelle journée. C'était un rave d'un de voir, vous avez un rave dans les 103 con nous? J' безопас l'akir, vous avez un rave d'une antisve�. L'échecabatum, m'aynibi-bouhira L'échecabatum, m'aynibi-bouhira M'yom feridatum, n'avshi'a l'aymara Yedidmini parah, halakhazabani Izo terekhara, me'ilkha gamanin M'yazati l'imakesh, d'audi ben haveri M'yazati l'imakesh, d'audi ben haveri M'yelkati b'amukesh, ikoni hajomri M'yazati l'imakesh, d'audi ben haveri M'yazati l'imakesh, d'audi ben haveri M'yazati l'imakesh, d'audi ben haveri